hello tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc france suisse les amis va aller probablement au penalty je suis en train d'attendre le coup de sifflet final je vois sur mon écran ici de de mon pc en fait il est en avance parce que sur ma télé je suis encore à la 119e minute et sur mon pc je suis à la 120e minute plus 3 minutes de récupération jusqu'à maintenant donc sur le pc je suis à l'avance parce que je suis sur betclic et donc là c'est déjà enfin c'est c'est up to date c'est comme c'est actuellement réellement et à la télé donc avec un petit peu de décalage vous savez avec l'internet c'est rare il faut donc j'ai un décalage plus ou moins de quatre minutes donc hallucinant donc il faut attendre faut attendre pour être exacte bien évidemment j'attends que là il commence les pénalty là ils sont en train en fait c'est avancé je sais pas pourquoi là ils sont en train maintenant de se préparer pour les pénalty les amis j'avais envie de vous faire cette vidéo hallucinante alors avant qu'ils débutent ces pénalty quoi dire quoi dire de cette équipe de france donc et de ce match en général alors ça m'a énormément surpris les gars ça m'a énormément surpris la suisse la suisse m'a énormément surpris nous nous de l'italie la suisse on a réussi à la battre on a réussi la battre j'ai même envie de dire on a réussi à la battre sans problème j'ai envie de dire tant que là l'équipe de france a eu énormément énormément de mal énormément de mal là j'ai envie de vous dire que c'est les pénalty et que c'est 50 50 maintenant comme ça c'est toujours 50 50 au pénalty bien évidemment maintenant bien sûr sur la carte je dirais que la suisse va perdre au pénalty sur la carte maintenant on va se faire surprendre bien évidemment on va se faire surprendre mais normalement je pense que cette équipe de france va va pouvoir va pouvoir normalement gagner au pénalty loris est un très très bon gardien de but surtout pour les pénalty donc je pense je pense que c'est quand même faisable quand vous regardez ces vidéos en fait on sait déjà le résultat c'est hallucinant moi je suis en train d'enregistrer pendant que c'est encore en train et quand vous regardez ces vidéos vous savez déjà ce que s'est passé et moi aussi bon là ils sont en train de discuter je me mets un petit côté parce que ma télé il est là donc comme ça moi vous comprenez pourquoi je me suis mis comme ça je mets même mon micro comme ça sans moi il n'y a pas de souci voilà bon c'est qui qui tire en premier sans le sait pas encore l'équipe de france est en train de se préparer mentalement bien évidemment c'est quelque chose difficile donc ce que je vous ai dit les pénalty c'est 50 50 tu peux pas dire d'avance sur l'équipe de france va gagner certes sur la carte je peux vous dire oui l'équipe de france gagne absolument mais c'est difficile maintenant de le dire comme ça c'est la suisse qui tire les premiers les tirs au but je sais pas si c'est logique de faire ça de tirer tout de suite en premier je dois vous dire sincèrement parce que je sais pas après c'est difficile à dire les gages de pénalty j'aime pas moi je dois vous dire clair et net moi j'aime pas moi j'aime pas les pénalty surtout qu'on sait l'italie j'aime pas on sait l'inter j'aime pas du tout là comme ça de regarder oui ça fait plaisir mais je peux comprendre les supporters de la france et de la suisse comment ils se sentent en ce moment alors premier pénalty sont en train de se tirer en première comme je vous avais dit au revoir on va voir ça n'a raté comment il s'appelle je sais pas ah je suis nerveux avec vous les gars c'est incroyable c'est incroyable je suis nerveux un tout petit peu avec vous je sais pas pourquoi alors on se prépare premier pénalty hallucinant quand même hallucinant quand même la france contre la suisse ils font des pénalty c'est ça qui aurait cru moi aujourd'hui j'ai même dit quelqu'un qui travaille avec moi qui est supporter dans la france jeudi coûte gagné contre la suisse frérot mais là au penalty premier pénalty et ses buts très très beau penalty 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 l'aurice l'aurice s'est jeté de l'autre côté parce que c'est certainement dit dans le match ils mangeaient ils m'ont tiré à gauche là il va tirer à droite paul pour pas pour le premier pénalty de l'équipe de france donc le deuxième pénalty pour ce soir donc pour ce match voyons voir voyons voir oh là là oh là là paul pougba paul pougba attention paul pougba il tire attention à ça c'est beau ça c'est beau ça c'est beau en plein lucarne en plein lucarne de paul pougba à gauche de la suisse il se prépare à tirer le tir et c'est le but à droite et l'aurice s'est jeté à gauche donc en fait à l'opposé quoi l'opposé tout à l'heure très très beau très très beau très très beau rien à dire j'aime pas j'aime pas j'aime pas les pénalty les gars je dois vous le dire clair et net parce que Giroud 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 c'est but c'est but il a tiré à droite le gardien est allé à gauche ça va ça va ça va de partout pour l'instant oh putain il y a un français là en larmes mais c'est ce que j'ai dit je peux le comprendre tout à fait je peux le comprendre numéro 5 de la suisse c'est difficile de dire les gars je pense que là loris il va le chercher cette fois-ci il va le chercher parce que parce que c'est difficile contre un gardien comme ça au top c'est difficile de marquer tout le temps ah il a marqué oh bien joué oh bien joué ah là c'était super ah c'était super tu rames tu rames qui tire le troisième pénalty de l'équipe de france je voudrais pas savoir l'unza comment ils se sont en ce moment en regardant ces pénalty je veux pas le savoir alors tu rames tu rames coup de pénalty pour tu rames tu rames tu rames oui ah c'était châteux ah c'était châteux ah le gardien il a il avait presque eu ah il avait presque eu le gardien alors trois sur trois la suisse qui va tirer son quatrième pénalty bien évidemment comment dire c'est difficile parce que la pression elle est toujours plus haute oh putain il a marqué 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 loris il a touché la balle il c'est un message pour dire attention la prochaine fois je l'aurai et ce sera probablement le dernier celui qui compte il a touché la balle il a malheureusement pas réussi à le prendre donc quatrième tire donc qui pimpé je crois mbappé ne tire pas bizarre bizarre je crois que mbappé allait tirer l'un des premiers mais mais non mais non donc qui pimpé qui pimpé numéro 3 de l'équipe de france et c'est le but et c'est le but de qui pimpé assez serré les gars c'est serré c'est serré voilà je pense que l'équipe de france là c'est toujours c'est difficile de dire l'équipe de france là il est avantagé l'équipe de france là a plus de chance c'est difficile de le dire je dois vous dire clair et net c'est difficile de le dire parce que dans les dans les pénalty les gars c'est toujours difficile donc là il y aura le cinquième pénalty donc de la suisse et le but waouh waouh calmement alors ça c'était le numéro 18 de la suisse calmement il a il a attiré le 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 calmement sans aucune pression tranquille le risque c'est jeter de l'opposé ok ok ah le voilà kylian mbappé celui qui va rater c'est lui qui aura peut-être la faute tout dessus et attention s'il rate les amis s'il rate les amis je voudrais pas je voudrais pas que tout le monde critique ce jeune talent kylian mbappé s'il vous plaît il va pas rater d'accord mais s'il rate il a raté c'est fini équipe de france éliminé de la suisse deuxième favori de ma part qui sort de l'euro bon comme je vous ai dit les gars n'insultez s'il vous plaît pas kylian mbappé s'il vous plaît s'il vous plaît là il va se sentir mal probablement c'est normal c'est normal c'est c'est quelque chose malheureusement qui peut arriver c'est quelque chose que malheureusement tout le monde peut faire des erreurs comme un certain cristiano ronaldo comme un certain lionel messi donc c'est pas parce que tu t'appelles kylian mbappé que tu as raté le pénalty que tu dois l'insulter donc honneur 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 à la suisse honneur à la suisse fautive l'équipe de france quoi dire quoi dire c'est difficile c'est difficile bien évidemment maintenant d'en parler et de dire à réellement le tout réellement le tout exact bien évidemment je pense que c'était c'était une faute de kylian mbappé non je rigole c'était une faute c'était une faute probablement c'est difficile c'est difficile donc il y aura énormément de critiques sur parce que l'équipe de france était celle qui devait gagner cet euro avec l'équipe que l'équipe de france avait avec l'équipe que l'équipe de france avait ils auraient dû gagner l'euro ils auraient dû gagner l'euro c'est eux c'est eux les plus grands perdants c'est eux les plus grands perdants et je peux pas je peux pas vous dire autre chose c'est le plus grand perdant mais ça ça prouve encore une fois les amis que avoir avoir les meilleurs joueurs du monde avoir le meilleur joueur du monde dans son équipe ne compte pas ne compte pas quand tu es favori ça ne compte pas voilà donc c'était tout pour cette vidéo dites moi dans les commentaires comment vous avez vu cette défaite donc de l'équipe de france bien évidemment j'aurais bien voulu avoir une italie france en demi finale c'est dans le cas où bien sûr l'italie gagnera contre contre la belgique attention c'est pas c'est pas donné c'est pas sûr j'aurais bien voulu vouloir ça ça aurait été un peu plus cool mais voilà malheureusement ça sera pas le cas très dommage très très dommage bref on verra on verra par la suite sur ce les amis abonnez-vous à la chaîne ortex elpa laisser un petit like rendez vous à la prochaine triple peace abonnez-vous à la chaîne